Facebook, ça nous aide même à propager la parole. Est-ce que la façon dont le monde utilise Facebook, les chrétiens devaient adapter cette façon ? Ou je suis dans mon salon, torse nu, en train de manger du spaghetti, alors j'ai mis ça sur Facebook, je suis en train de manger du spaghetti. Non ! Il y a une femme qui pleure. Il y a un homme qui souffre, qui a juste besoin de lire une parole qui pourra réconforter sa vie. Mais toi, tu passes ton temps à mettre des photos autour. C'est tout. Et c'est fini. Propager la parole de Dieu. Pourquoi aller exposer vos vies sur Facebook ? Pourquoi ? Pourquoi aller mettre ta voiture sur Facebook ? On laisse maintenant la poitrine ouverte. Là, tu as 10 000 likes. Ça va te servir à quoi ? Pêcheur, réponds-toi. Parce que Jésus revient bientôt. Le Seigneur veut gagner la bête qui est dans ton cœur. Dieu veut maîtriser ton cœur. Il veut s'asseoir dans ton cœur. Je ne pêche pas contre Facebook. Parce que déjà à la fin de mon message, on aura déjà publié quelque chose sur Facebook pour que le monde entier voie. Ce que je dis, c'est exposer nos vies sur Facebook et de banalité sur Facebook. Parce que nous sommes des chrétiens. Pourquoi aller monter ta maison sur Facebook ? Pour que les gens fassent quoi ? Il y a des gens qui sont riches sur Facebook, mais en réalité, ils sont pauvres et malheureux. Ça, c'est l'esprit du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Allez sur des pages Facebook des gens qui se disent chrétiens, qui fréquentent l'église. Il y en a qui passent leur temps à insulter rien que les saviteurs de Dieu. À contrédire rien que le message que les hommes de Dieu donnent. Et combien des gens qui ont déjà ouvert des comptes avec des faux noms. Ou ils insultent les gens. Ils écrivent des bêtises contre les autres. Tu peux te cacher derrière un clavier. Changer ton nom. Envoyer des bêtises aux gens. Écrire des bêtises aux gens. Dieu te voit. Dieu connaît ce que tu fais. Si tu veux voir une personne connaître de quelle espèce et cette personne, va sur Facebook. Tu peux pas mentir. Mais quand on voit sur l'historique de tes photos, on te retrouve. Tu es là ce dimanche. Tu es chrétien à l'église. Dimanche, tu es venu adorer. Tu es venu chanter. Mais combien de fois tu as cliqué like sur des bêtises que les gens ont publiées. Les gens sont devenus accros de like. Regardez très bien les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook. Mais une chose qui est censée, avec un titre censé, personne ne te suivra. Mais une bêtise. Tout le monde ira là-bas. Pourquoi ce besoin-là ? Le besoin d'être apprécié. Le besoin d'être aimé. Le besoin de se sentir extraordinaire. On va le manifester sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce besoin-là que Christ veut maîtriser. C'est cette bête-là que le Seigneur veut gagner. Il dit, prenez courage, j'ai gagné le monde. Jésus n'a pas affaire avec les démons. Il a gagné les démons. Il les a cloués. Il les a gagnés. Il a triomphé d'eux par la croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada